On ouvre maintenant notre page agriculture à l'occasion du 55e salon du même nom qui se poursuit, porte de Versailles à Paris. De nombreux concours agricoles s'y enchaînent comme ce matin avec les vaches Primozstein. Au total, 2600 animaux sont présentés, ce qui représente 345 races. Sylvaine Saliou et son équipe ont d'ailleurs retrouvé la bretonne Pinoire qui était la star du salon l'an dernier. Bonsoir, bienvenue au salon de l'agriculture où nous avons retrouvé Finn. Vous vous souvenez, la Pinoire bretonne, la vache égérie du salon l'année dernière. Eh bien, elle se porte bien et a toujours autant de succès aux paniers publics. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter par rapport à Finn ? Ce qui était assez marquant, c'était évidemment en pleine campagne électorale. C'était quand même à peu près 121 interviews pendant 10 jours et 70 rencontres politiques. Donc ça n'a pas été rien quand même pour Finn. Quand elle est revenue dans la ferme, elle a repris sa place. Elle a continué à nous donner du lait. Et quand cette année, je lui ai remis le licol, j'ai eu l'impression qu'elle comprenait où elle allait. C'est assez intelligent les animaux. La Bretagne Pinoire, à un moment de l'année de l'histoire, était la première race française en termes d'effectifs. Dans les années 1860, on comptait 900 000 têtes. Ça représentait en fait la grande, grande majorité du cheptel français. Elle était présente dans quasiment 50 départements. Donc ses qualités avaient fait qu'elle était exportée bien au-delà de la Bretagne. Le salon, c'est aussi un temps pour parler. Les éleveurs sont là devant leurs animaux toute la journée. Les visiteurs peuvent leur poser toutes sortes de questions. Un moment riche qui permet de réduire le fossé entre la ville et la campagne. Non, non, c'est pas du sang. Il dit, c'est pas du sang mon chéri. C'est parce qu'il avait des copines. Et pour voir s'il a joué avec ses petites copines, comme ça, ça met une marque sur les petites copines. Et nous, on sait, on peut gérer la reproduction. Ceux-là, ils ont, je dirais qu'ils ont six semaines. Ils viennent au salon pour voir de près les animaux, pour les caresser, les toucher, pour comprendre aussi comment ils sont élevés. Les visiteurs, consommateurs de tous les jours, sont au bout de la chaîne. Ils s'intéressent aux produits qui arrivent dans leur assiette. Ils sont aussi inquiets pour le monde agricole. On recherche le bio, on veut les encourager. C'est impressionnant pour la première fois qu'on visite ce salon. C'est vraiment plein, plein, plein de découvertes pour nous. Parce qu'il y a toutes les races, la charolaise, la vie bretonne, etc. Donc ça, c'est valable. En quelques années, les questions ont changé. Avant, les visiteurs s'intéressaient à l'environnement. Aujourd'hui, plus du tout. C'est le bien-être animal qui les préoccupe. Les questions, c'est comment vous élevez vos bêtes ? Est-ce qu'elles vivent dehors ? Est-ce qu'elles sont enfermées ? Ah, vous laissez les cornes. Ah, c'est bien parce qu'on ne voit plus de cornes, etc. Qu'est-ce qu'elles mangent ? Ça peut aller après, parfois plus loin. Les conditions d'abattage, comment vous élevez vos bœufs ? Moi, je fais de la viande, par exemple. On va me demander, mais comment sont les vues vos bœufs ? L'abattoir, comment ça se passe, etc. Donc on explique. Les éleveurs souffrent d'une mauvaise image qu'ils trouvent injuste. Ils sont aussi souvent seuls dans leur exploitation, éloignés des consommateurs. Au salon, le contact direct les rapproche du grand public. On voit un fossé entre un mode de vie citadin et un mode de vie rural partout en France. Pas seulement au salon, pas seulement à Paris, pas seulement dans nos grandes villes, même aussi à la campagne. On a urbanisé nos modes de vie. Mais nous, on est là justement pour proposer dans nos systèmes un rapprochement. C'est aussi à la profession d'aller vers le citoyen pour lui expliquer. Et c'est ensemble avec le citoyen qu'on arrivera à proposer quelque chose. La question cruciale de la rémunération des agriculteurs ne se réglera pas seulement entre les éleveurs et les consommateurs, si compréhensif soit-il le temps du salon. On se quitte devant le ring équin. Toutes les races de chevaux défilent ici pendant le salon de l'agriculture. Elles ont 7 minutes pour convaincre le jury et remporter une médaille au concours général agricole. Merci. Merci.